Le Mac des Vagues, sur Urban FM, avec René Rutte. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans le Mac des Vagues, avec René Rutte. On reçoit nos prochains invités du jour. Il s'agit de Mme Gwanga Marie-Robert, attachée Development, et M. Eyagajed, responsable Development. Il vient nous parler des inscriptions au Collège de Paris-Supérieur-Gabon. Bonjour, messieurs-dames. Bonjour, Rutte. Comment ça va ? Je ne vous sens pas aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe ? Ça va très bien, ça va très bien. J'aime mieux ça. On est ravis d'être ici. On est toujours ravis d'être ici. Merci beaucoup. Surtout qu'on est bien accueillis. Merci, c'est mieux comme ça. Alors, vous êtes là pour parler des inscriptions au Collège de Paris-Supérieur-Gabon. Est-ce que vous pouvez d'abord revenir sur la présentation de l'école supérieure ? Ok, bon, comme vous le savez déjà, le Collège de Paris-Supérieur-Gabon, c'est une université française. Voilà, nous avons plusieurs campus à l'international, autant pour moi. Et pour cette année, on a ouvert le campus de Libreville. Voilà, ça fait un bon moment maintenant que les inscriptions ont démarré chez nous. Donc, d'où l'objet de notre passage ici encore. Et les diplômes sont français ? Oui, c'est des diplômes français. Dans quel cycle ? Donc, les cycles licence et master. D'accord. Et quelle est votre spécialité ? Notre spécialité, Ruth, c'est, comme le disait si bien Odester, le digital. Tout est digital, en fait. Donc, il est question pour nous de former la jeune génération gabonaise dans la gestion digitale et l'ingénierie technologique avec l'intelligence artificielle Big Data, la banque finance et digitale, le marketing digital, l'administrateur du système d'information, donc l'informatique. Voilà un peu les filières que nous mettons en avant, qui sont des filières innovantes. Passons par des filières innovantes, parce qu'il y a beaucoup qui se disent que, bon, ok, une fois, je vais suivre ma formation au collège supérieur, françaises collèges de Paris-Supérieur-Gabon, je termine directement, je vais avoir le travail. Oui, c'est vrai que, dit comme ça, tout le monde peut avoir cette réflexion-là. Mais il faut savoir qu'à côté de la formation académique, nous proposons une insertion professionnelle. Ça veut dire que nous accompagner nos étudiants, justement, dans nos entreprises partenaires, pour qu'ils puissent avoir au sortir de la licence, d'abord, une expérience cumulée de un an et demi, voire deux ans, donc qu'ils soient prêts à l'emploi. D'un autre côté, nous avons également la possibilité, et nous encourageons beaucoup l'esprit start-up chez nous, dans la mesure où les étudiants doivent nous proposer des projets au sortir de leur licence. Ils doivent dire que, voilà, on avait un projet en première année d'ouvrir, je dis n'importe quoi, un cabinet, ou de créer une application. En mieux l'application, on est quand même dans le digital aussi. Exactement. Ou créer une application, une logicielle, qui va permettre peut-être aux banques d'améliorer leur rapport aux clients. Et donc, c'est cet accompagnement que nous allons faire tout au long des trois années qu'ils feront chez nous. Donc, ils ont l'insertion professionnelle d'un côté, et justement l'accompagnement et l'encouragement dans l'esprit start-up. Donc, ils peuvent ne pas être employés dans une entreprise, mais ils auront les outils nécessaires pour se lancer dans le monde du business. Vous avez parlé des partenariats. Est-ce que dans ce plan, vous êtes en partenariat avec des banques ? Pour ne pas en citer, juste savoir si vous êtes en partenariat avec des banques. Oui, oui, nous sommes en partenariat avec des banques. Il faut savoir qu'il y a une banque avec qui on a un partenariat quasiment dans presque toute l'Afrique de l'Ouest, qui se retrouve aussi ici. Et cette banque est notre premier partenaire. Maintenant, il y a d'autres partenariats que nous sommes en train de tisser, justement pour que nos étudiants puissent être, au sortir de la fin de l'année académie 2023-2024, et qu'ils puissent être inscrits dans ces différentes banques. D'accord. Il y a la possibilité de suivre les cours en ligne ou forcément en présentiel ? Pour les cours en ligne, ça concerne les certifications. Donc, pour les Ypsilon, c'est-à-dire c'est une école qui forme les professionnels qui veulent passer des certifications. C'est pour ceux-là qu'ils font les cours en ligne. D'accord. Alors, les inscriptions ont démarré ? Oui, les inscriptions ont demandé. Je vais revenir rapidement sur ce que disait ma collègue. Effectivement, les cours sont présentiels pour ce qui concerne l'académie. Donc, les étudiants qui s'inscrivent en première année, juste en master, ils ont des cours en présentiel. La première année, deuxième année, ils font des cours en matinée. Et ceux qui sont en licence, master, ils font des cours en après-midi, donc les cours du soir. Ça nous permet en fait de pouvoir mettre les étudiants en stage. Donc, ceux qui peuvent travailler en matinée, en après-midi, lorsqu'ils finissent ce stage, ils peuvent participer aux cours. Et les premières et deuxièmes années, bon, voilà, ce sont ceux qu'on doit former de façon un peu plus accentuée. Donc, ils doivent être là en journée. Et pour revenir sur la deuxième question. Les inscriptions. Les inscriptions ont débuté depuis un bon moment. Il faut savoir qu'on a fait une tournée au niveau de l'intérieur du pays, y compris à Libreville. De cette tournée, on a reçu, on a récolté beaucoup de données. On est en discussion avec beaucoup d'étudiants, de futurs étudiants. Et il est question pour nous maintenant de faire comprendre à ces étudiants, qui ont été très intéressés, que les inscriptions ont débuté. Et nous sommes en train même de tirer à l'absence, de suivre. Voilà, nous sommes en train de tirer à la conclusion de certains niveaux. Parce que la demande est forte et les places sont limitées. Donc, c'est à nous d'en accueillir maximum 300 étudiants. Et on veut justement permettre aux étudiants d'apprendre dans un cadre où il n'y a pas d'effectifs pléthoriques. Et donc, il est important que les parents et les étudiants puissent rapidement se faire inscrire. Et voilà un peu. Alors, comment faire pour s'inscrire à l'école supérieure ? Bon, les pièces à fournir, c'est deux demi-photos d'identité. Combien ? Deux. Deux demi-photos d'identité. Oui. Donc, l'attestation du bac, l'admission bac. Ah, c'est pour la licence ? Pour les licences, oui. Les licences, c'est deux derniers relevés. Oui. Donc, les bulletins du deuxième, troisième trimestre. Et un acte de licence légalisé et un CV. Donc, ça, c'est pour les licences. Et les masters, c'est les mêmes pièces, mais avec... Pas approché pour du micro ? Excusez-moi, les mêmes pièces, mais avec les derniers diplômes obtenus. Avec les derniers diplômes. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a toujours pas les cours de la scolarité. La question du cours. La question du cours, c'est vrai que, dit comme ça, donner un prix comme ça, ça va peut-être mettre certaines personnes mal à l'aise ou frustrées, dans la mesure où elles vont se dire que c'est bon, je ne peux pas, je ne peux pas intégrer. Donc, il est souvent bien que des personnes qui nous écoutent, qu'elles se rapprochent du collège de Paris au charbonnage en face de la station Pétro et qu'elles puissent avoir la bonne information là-bas et avoir des explications. Parce que donner un chiffre... Est-ce que, néanmoins, il y a possibilité de payer en plusieurs mensualités ? Oui, le paiement, il se fait selon le choix du bailleur, en fait, disons, du créditeur, donc les parents, par exemple. Et ça se fait soit en mensualité, donc sur huit mensualités, ou en tranches, et il y a quatre tranches. Sur les huit mensualités, donc sur huit mois, on commence en octobre et on finit en mai. Et sur les quatre tranches, on a la tranche d'octobre et la tranche d'avril. Donc on a quatre tranches entre ces différents mensualités. Donc il est plus facile pour les parents, selon leur disponibilité, de prendre l'une ou l'autre des tranches, voire l'accumuler. D'accord. Rappelez-nous les documents à fournir pour l'inscription, pour la licence, s'il vous plaît. Pour la licence, donc licence 1, il faut avoir le bac, peu importe la série. Oui. Peu importe, on va dire, parce que beaucoup posent des questions de savoir s'ils ont eu le bac au premier tour, ils peuvent s'inscrire. Eh bien, ceux qui ont eu le bac au premier tour, au deuxième tour, peuvent s'inscrire. Ensuite, fournir un acte de naissance légalisé, deux demi-cartes photo, la photocopie de la pièce d'identité, donc ça peut être votre carte scolaire, un CV, la photocopie légalisée, les photocopies légalisées du relevé de notes du bac et de l'attestation de réussite au bac. Ça, c'est pour le cycle licence 1, parce que nous ne recrutons pas en licence 2, nous recrutons en licence 1. Pour le cycle licence 3, il faut exactement les mêmes documents, mais il faut ajouter les relevés de notes des classes précédentes. Et le cycle master, il faut avoir une licence. Si on a un BTS, on peut aussi mettre le BTS et avoir les relevés de notes des différentes classes. D'accord. Avez-vous un partenariat avec l'ANBG ? Oui, oui, nous sommes en partenariat avec l'ANBG. C'est d'ailleurs incontournable. Aujourd'hui, un établissement ne peut pas s'intégrer dans la sphère éducative au Gabon sans passer par l'ANBG. Parce que c'est l'ANBG qui oriente tous les étudiants gabonais, qu'ils soient boursiers ou non, d'ailleurs. Bon, l'ANBG, le SOSUP. Et donc, nous, également, nous travaillons étroitement avec l'ANBG en ce qui concerne les étudiants boursiers et les orientations au Gabon. D'accord. Donc, je peux être au collège de Paris supérieur à Gabon et de Pouchimabou ? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. C'est intéressant. C'est toujours intéressant. Et en plus, à la fin, on touche la bourse, on a un diplôme français. Vous êtes quand même les premiers, il faut dire, vous êtes quand même les premiers à avoir ces différentes formations, ces filières. Et à la clé, un diplôme français qui ouvre les portes sur le marché de l'emploi nord-américain. Il faut savoir que nos diplômes ont des équivalences américaines et canadiennes. C'est-à-dire qu'en étant ici, vous obtenez une licence ici, vous n'avez plus de problème en ce qui concerne la reconnaissance de ce diplôme nouveau de l'Amérique du Nord. Et comme c'est un diplôme français, il vous ouvre les portes du marché de l'emploi de l'Union européenne, sans compter les différents campus et les pays où nous sommes implantés en Afrique. D'accord. Où est situé le collège de Paris supérieur Gabon ? Le collège de Paris supérieur Gabon est situé au charbonnage en face de la station Pétro-Gabon et derrière le garage chinois total. Il faut bien préciser ça. Le garage chinois total. Et nous sommes juste à côté. Donc pour ceux qui connaissent le site Lac Bleu, nous sommes avant l'hôtel Onomo. On ne va pas s'y faire l'hôtel. On ne va pas s'y faire l'hôtel. On ne va pas s'y faire l'hôtel. D'accord. Donc nous sommes dans cette zone-là. Ok. Un numéro de téléphone pour les parents, les étudiants qui veulent contacter l'école supérieure ? Bien. Effectivement. Pour contacter le collège de Paris, il faut appeler sur le 0 74 69 36, 0 74 69 36 et le 0 70 14 48 33. Une adresse mail ? Une adresse mail africa.college.paris.fr Merci. On a fait le tour de la question. Vous avez un dernier mot ? Venez nombreux, venez nombreux. Les places sont limitées. N'hésitez pas à appeler. Nous sommes situés toujours au charbonnage en face de la station Petro-Gabon. On vous souhaite de passer une excellente journée à l'écoute des programmes d'UrbanFM. Merci. C'était Madame Nguanga, Marie-Robert et Monsieur Iyagajed. Ils venaient nous parler des inscriptions au Collège de Paris et supérieure Gabon. Retrouvez leur interview sur la chaîne YouTube de la radio UrbanFM 104.5, la station urbaine. On fait un tour en musique avec Virtua DJ et on se retrouve pour la suite des programmes dans votre programme Le Mag des Vacs. Le Mag des Vacs sur UrbanFM avec René Ruth.